Quel est le principal enseignement de l'étude ? Alors des rapports moins fréquents mais plus de partenaires et des pratiques plus variées, voilà pour résumer l'esprit de cette enquête qui, vous l'avez dit, a mobilisé des chercheurs pendant 5 ans autour des réponses de 32 000 français. Alors ça peut paraître paradoxal ce que j'ai dit, des rapports moins fréquents mais plus de partenaires et des pratiques plus variées, mais ce n'est qu'un paradoxe apparent selon Nathalie Bajos qui est directrice de recherche à l'Inserm, car dans le détail, de plus en plus d'hommes et de femmes déclarent avoir expérimenté d'autres pratiques sexuelles que les rapports vaginaux comme la masturbation, le sexe oral ou encore les rapports anneaux. Si l'on prend l'exemple de la masturbation, en 2023, plus de 7 femmes sur 10 déclarées s'être déjà masturbées, elles n'étaient que 57 en 2006, même si ça reste loin des 93% déclarés par les hommes. Cette augmentation marque une forme d'appropriation de la sexualité des femmes selon l'une des responsables de l'enquête. Donc on peut dire qu'il y a une forme de liberté en tout cas sexuelle chez les femmes. De libération. De libération, voilà. Et les auteurs notent aussi une remise en question de la norme hétérosexuelle. Oui, une diversité des pratiques avec une acceptation sociale de l'homosexualité en hausse et une augmentation des partenaires de même sexe, notamment chez les femmes. L'an dernier, près de 9% des hommes et des femmes ont déclaré avoir eu au moins un partenaire du même sexe au cours de leur vie. L'identité homosexuelle ou bisexuelle concerne 5,6% des femmes. Elles sont 15% chez les moins de 30 ans et 5,2% des hommes, mais 9% chez les plus jeunes. Et selon les chercheuses auteurs de l'étude, tous les débats publics autour de la sexualité, autour du consentement avec le mouvement MeToo ont permis à un certain nombre de personnes, en particulier les femmes, de vivre libérées de la contrainte hétérosexuelle, même si elles restent fortement présentes. Et l'étude a révélé aussi pour la première fois des comportements sexuels numériques. Qu'est-ce que c'est ? Alors, en 2023, on avait une femme sur trois et près d'un homme sur deux qui ont eu une expérience sexuelle en ligne avec une autre personne, que ce soit une connexion à un site dédié, la rencontre d'un partenaire ou encore un échange d'images intimes. Cela monte même à 64%, les deux tiers presque, des moins de 30 ans et 73% des jeunes hommes du même âge. Ce qui fait dire à Armel Andro, qui est professeur de démographie et co-responsable de l'enquête, que ces expériences sexuelles font désormais partie du répertoire sexuel chez les plus jeunes. Mais pas seulement, c'est valable aussi jusqu'à 50 ans et une partie des personnes ont intégré ces nouvelles pratiques, ce qui peut être source de nouvelles formes de violences sexuelles en ligne. On pense notamment à des phénomènes de harcèlement ou de revenge porn, de vengeance pornographique, c'est-à-dire le fait de se venger d'une personne en publiant un contenu pornographique ou cette dernière figure dans le but de se venger. Et dans l'enquête, on a tout de même 13% des hommes et des femmes qui déclarent déjà avoir vécu une expérience préjudiciable en ligne. Juste pour revenir légèrement sur tout ce qui est revanche sur Internet, c'est plutôt chez les jeunes ou également chez les plus anciens ? Alors il y a tout, et les jeunes, c'est vrai que les politiques de prévention étaient davantage orientées vers les jeunes, mais comme ce type d'enquête est fait aussi pour savoir ce qu'il faut faire en termes de prévention, les chercheuses estiment que ça peut être intéressant aussi de s'intéresser à des tranches d'âge plus élevées qui sont peut-être moins au fait des dangers de telles pratiques. Et est-ce que ça permet des évolutions ? Cette enquête va être analysée, digérée, parce que c'est une étude extrêmement riche. Ça parle aussi des méthodes de contraception. On peut voir par exemple que la pilule est en forte baisse chez les femmes depuis 2010, depuis la médiatisation de soucis avec les pilules de troisième et quatrième génération. Et que maintenant, le premier moyen de contraception, c'est le stérilet. Donc tout ça doit interroger aussi sur la façon de présenter les politiques de prévention, sur les infections sexuellement transmissibles et autres, et d'appréhender cette nouvelle tendance de société. Et où est-ce qu'on peut retrouver cette étude ? Alors sur le site de l'Inserm, et puis sur le site bfmtv.com, on y a consacré un large article. Merci beaucoup Margot. Il y a un dernier chiffre à rappeler au sujet des violences sexuelles. Elle est en hausse en 2023. 29% des femmes et 8% des hommes de 18 à 70 ans déclarent avoir subi un rapport sexuel forcé au cours de leur vie. Un chiffre donc important à relever. Merci Margot pour ces précisions. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau direct sur BFM2.